Le Sénégal dispose désormais d'une infrastructure de données géospatiales. Cet outil moderne de l'information géographique permet aux décideurs un choix plus judicieux dans les politiques de développement. Le Sénégal aujourd'hui dispose d'un géorépétateur mais aussi d'une base de données prioritaire qui est unique en son genre en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un avantage que nous avons dans la sous-région et il va falloir que nous poursuivions en tout cas toutes ces démarches-là. L'intérêt en tout cas de ce programme nous permet peut-être de manière très très simple de pouvoir sur la base d'applications web ou d'autres types d'applications identifier et situer beaucoup d'informations sur le plan géographique. Tous les acteurs de la géomatique sont ainsi interpellés pour l'appropriation et la pérennisation du plan national de géomatique, PNG. L'ANAD est en train d'élaborer le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Nous nous battons pour avoir le maximum de données pour notre pays, des données utiles, des données fiables et des données viables qui peuvent être porteuses du développement de notre pays. Le processus de mise en place de cette infrastructure de données géospatiales résulte d'un partenariat entre l'État du Sénégal et le gouvernement canadien. Cet appui se traduit depuis 2010 par le renforcement de capacité d'une expertise locale en vue de mieux de piloter l'IDGS. C'est le lancement de la base de géodonnées pour le Sénégal qui va faire que le Sénégal sera le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir une telle base de données qui est essentielle pour les décideurs, mais également décideurs dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Démarré en 2009, le PNG a été officiellement remis aux autorités sénégalaises en 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !